Bonjour, dans cette vidéo on va parler du jeu en octaves tel qu'il était utilisé par le guitariste de jazz Wes Montgomery. C'est un guitariste qui jouait aux pouces et qui a fait du jeu en octaves sa marque de fabrique. Donc ça fait à peu près ce son là. C'est parti, on va voir comment faire ça. Donc on va commencer par jouer deux notes distantes d'une octave, on va prendre un D et puis une octave plus aiguë, un D. Donc deux notes distantes de deux cases et de deux cordes sur la guitare. On peut les jouer en même temps comme ça simplement avec deux doigts différents à la main droite, mais on peut aussi les jouer en jouant toutes les cordes et ça va donner un son un petit peu plus percussif puisque on va avoir l'attaque de toutes les autres cordes qui vont être étouffées. Et c'est ça la difficulté principale du jeu en octaves. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour justement vous donner plein de petites astuces pour faire ça bien. Comment faire en sorte que ça fasse pas ça ? Là j'étouffe pas les autres cordes et du coup ça sonne pas. C'est ça, c'est ce doigt sur le manche. Ce doigt il va juste toucher toutes les cordes mais sans appuyer dessus. Et pourquoi les autres notes elles résonnent ? Alors celle-ci elle va résonner simplement parce que ben elle appuie sur la corde donc elle résonne normalement. Celle-ci aussi et comme j'appuie sur la corde elle va descendre la corde, elle va se baisser un peu et ce doigt ne va plus toucher cette corde. C'est très important. Si avec ce doigt vous appuyez un peu trop fort et vous étouffez trop les cordes et ben cette note elle va être étouffée. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ce doigt soit suffisamment relâché pour étouffer les autres cordes mais pas celle-ci. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous plaquer les deux notes distantes d'une octave, vous posez ce doigt et vous essayez de déjà en fait une des difficultés c'est de dissocier les forces d'appui de ces deux doigts qui vont appuyer suffisamment fermement pour qu'on entende bien les notes et de ce doigt qui est à peine posé sur les cordes. Il faut pas appuyer avec. Ça c'est une première difficulté, c'est pas évident de dissocier ces forces d'appui. Voilà et il faut essayer d'avoir un son qui est plutôt doux donc on va attaquer avec le pouce et avec cette partie du pouce. C'est pas avec le bout, c'est pas avec l'ongle non plus. On va caresser les cordes et on va pas faire ça, c'est pas un fouetté du poignet, c'est vraiment juste le pouce qui va faire ça. Alors si on va faire comme Wes Montgomery, lui c'est comme ça qu'il fait. D'ailleurs il y a un live en Angleterre, un live de 65 qui est facile à trouver sur Youtube, sur internet et on voit plein de gros plans sur sa main droite et c'est hyper pratique parce que du coup on voit exactement comment il place sa main, donc c'est assez formateur comme vidéo. Donc on va venir caresser les cordes en faisant un geste assez rapide, simplement comme ça. C'est très important donc de ne pas avoir de cordes parasites. Là j'ai des cordes parasites, je n'étouffe pas assez et c'est aussi important de ne pas trop étouffer les cordes. Celle-ci on l'entend pas assez donc n'hésitez pas à faire le geste de l'attaque des cordes très lentement en égrainant les cordes. Un peu trop étouffé. Et si vous le faites bien vous allez voir que cette note elle ressort beaucoup parce qu'elle est jouée à l'octave. Quand on joue deux notes dissonant d'une octave elle ressort encore plus la note, ça paraît normal. Et vous remarquerez aussi que lorsqu'on met sa main comme ça, qu'on étouffe les cordes avec ce doigt là, il y a aussi ce doigt qui étouffe les cordes. C'est bien d'étouffer les cordes avec en plus ce doigt qui va donc appuyer sur cette note mais qui va étouffer toutes les cordes qui sont plus aiguës, donc plus basses, que la corde qu'on joue avec ce doigt là. Donc ça c'est important. Donc les cordes aigus sont étouffés avec deux doigts. Celui-ci et celui-ci. Ok donc ça c'était pour la base avoir ce type de son. Ça c'est déjà difficile, ça prend du temps et là je l'explique et puis vous regardez la vidéo vous vous dites, c'est pas très compliqué, en trois minutes il y arrive, mais ça va vous prendre plusieurs jours, vous allez galérer, vous n'allez pas y arriver, c'est énervant. Moi quand j'ai découvert cette technique je me rappelle que j'ai trouvé ça vraiment, déjà dans l'idée j'ai trouvé ça très très difficile et j'ai essayé et ça m'a pris ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs semaines, pour arriver à avoir un son à peu près correct et après ça m'a pris des années pour avoir vraiment un son qui était même maîtrisé, même si c'est une technique que j'utilise assez peu en fait dans mes improvisations. Donc ça c'était pour avoir une note avec un bon son pour jouer en octaves. Maintenant on va faire des mélodies. Alors on va faire une mélodie très simple, on va rester sur la même corde, on va improviser une mélodie par exemple. Voilà je peux faire ça. Donc déjà vous remarquez que si vous voulez faire ça assez vite, vous allez probablement vous tromper de fret ou pas mettre votre doigt exactement au bon endroit. C'est pour ça que je vous conseille, lorsqu'on joue des mélodies en octaves, de viser un des doigts. Que un des deux doigts qui jouent la note octavier soit un doigt repère. Moi celui que je prends toujours c'est celui qui joue la note la plus aiguë, donc là ça va être ce doigt là. Et je pense comme si je jouais tout avec ce doigt. Donc je regarde que ce doigt quand je joue. Je ne regarde pas un point au milieu de la main ou un truc un peu flou, c'est que ce doigt que je regarde et le reste de la main suit. Il suffit juste, si on monte vraiment dans les aigus, de resserrer un petit peu la distance entre les doigts puisque les frettes se rapprochent. Mais ce n'est pas très difficile. Regardez un seul des deux doigts, c'est ma petite astuce. Si on change de corde, alors si on descend une corde plus grave, c'est pareil, ce n'est pas très compliqué. Et si je monte d'une corde, donc je joue sur les cordes de Si et de Ré, la distance ne va pas être la même. On passe de deux cases à trois cases, parce qu'en fait il y a une tierce entre les cordes de G et Si. Ce n'est pas fondamental de comprendre ça, en tout cas c'est lié à l'accordage de la guitare, mais l'espace en fait entre ces deux notes, au niveau géographique sur la guitare, va être un peu plus grand. Donc là on a une octave, là on a une octave. Donc là on utilise ce doigt et ce doigt pour faire l'octave. Et c'est la même chose si on monte encore d'une corde. Donc sur ces deux groupes de deux cordes, c'est distance de trois cases et après de deux cases. Quand on utilise ces deux doigts, il y a ces deux du milieu qui vont étouffer les cordes. Vous pouvez aussi jouer des mélodies sur les cordes graves, donc lorsqu'il y a une distance de deux cases, en jouant avec le petit doigt et en étouffant du coup avec ses deux doigts du milieu. C'est comme vous préférez, question de confort, ça vous évite à chaque fois de changer de doigt si vous faites un saut de corde. Donc là vous avez les bases du jeu en octaves, c'est pas trop compliqué à comprendre je pense, c'est difficile à faire. Si c'est nouveau pour vous, ça va vous prendre du temps. Quelque chose qu'on peut faire pour travailler ça en musique, c'est de jouer des thèmes simples en octaves et pour commencer sans accompagnement. Alors on va pouvoir, on va pouvoir jouer Autumn Leafs par exemple, un standard de jazz assez connu. Alors il faut pas hésiter lorsqu'on joue en octave à pas mal se déplacer sur une même corde, ça évite de faire des sauts de corde, de changer de corde en fait. Et après c'est comme vous préférez. Voilà, ça va vous faire bosser la maîtrise des intervalles sur une même corde, puisque lorsqu'il faut jouer une mélodie sur une même corde, il faut beaucoup se déplacer et il faut savoir si on se déplace de une, deux, trois cases. Donc il faut bien connaître les intervalles entre les notes de la mélodie. A la fin de cette vidéo je ferai une petite impro, enfin un thème de Autumn Leafs un petit peu personnalisé avec des bouts d'impro, mais avant ça je vais vous donner des conseils avancés pour les guitaristes qui connaissent déjà cette technique et qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie d'avoir des exercices un peu plus avancés. Alors c'est intéressant d'écouter Wes Montgomery et de voir comment on utilise ses octaves. C'est vraiment un expert de cette technique, il joue des mélodies des fois qui sont vraiment très rapides et tout en octave, donc vraiment c'est une technique qu'il maîtrise et qu'il a beaucoup développé. Il utilise, alors on peut utiliser pas mal lorsqu'on joue en octave, les glissés. On peut les utiliser en appoggiature donc avec des notes qui sont juste avant une note principale, 1 2 3 4, donc c'est vraiment, on entend à peine la note, une appoggiature on dit, mais on peut aussi les utiliser, alors moi ce que j'aime bien faire c'est les jouer en contre-temps et après faire un glissé qui tombe sur le temps. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi faire, alors utiliser le médiator. Si vous utilisez le médiator, attaquez pas trop fort, sinon ça va sonner trop, je sais pas, funk peut-être. Essayez plutôt d'avoir une attaque assez douce. Voilà, n'hésitez pas à régulièrement faire des sons étouffés. En fait il y a le pouce qui traîne un petit peu, qui joue un peu en permanence et puis de temps en temps vous appuyez à la main gauche pour faire entendre les notes. Pour faire entendre des sons étouffés, c'est pas très compliqué, il suffit juste de relâcher la pression sur ses deux doigts. Et puis le reste de la main est déjà en train d'étouffer les cordes, donc c'est pas trop difficile. Et une dernière chose, c'est une des spécialités de West Montgomery, c'est de faire des trémolos. Alors des trémolos, le terme exact ce serait peut-être plus deux doubles croches, enchaînés par une note, donc ça fait 1, 2 et 3. Tiki-Ting. Et donc il le fait en aller-retour. Tiki-Ting. Ça il l'utilise dans plein de morceaux, on l'entend par exemple dans Bézame Mucho, dans sa version 6-8. C'est ça en 6-8 ? Mais il l'utilise très souvent, donc écoutez West Montgomery, je mettrai des références, des moments de morceaux où il utilise cette technique. Maintenant, une version de Autumn Leaves, un petit peu personnalisée en utilisant ce jeu en octave. de participation sur ce jeu en professeur. Ouais, c'est-ce que ça ? C'est fait. Des retes, c'est-ce que ça ? De faire, c'est-ce que ça ? 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 Quelque chose y est-ce que ça ? Ah ouais ! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de bien travailler cette technique si elle vous plaît. Allez voir le live de Wes Montgomery en Angleterre 1965, écoutez des CD de Wes Montgomery évidemment, il y a aussi des cours vidéo dans lesquels je parle un petit peu de cette technique, des cours sur mon site Guitar Improvisation, j'en parle un peu moins en détail que dans cette vidéo mais du coup il y a plein d'autres conseils qui sont annexes, il s'agit des vidéos So What et Stella by Starlight.